Bonjour, bonjour à... Il n'y a pas de volume? Bonjour à tous, bonjour à... Bonjour à tous, bonjour à... Voilà. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaudes TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver nombreux, connectés, branchés, actifs. Yes, vous êtes là, vous animez la chaîne, vous êtes présents, vous partagez, vous commentez. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à faire partie de la team Kabibi Chaudes en vous manifestant, en mettant des likes, des j'aime. C'est le but, nous sommes une team, nous sommes là parce que nous partageons nos histoires, nous commentons dans les vies privées des gens, nous donnons des commentaires, des conseils bibliques de sagesse, d'intelligence. Nous éveillons les esprits, les autres personnes qui sont peut-être en difficulté, qui sont dans le questionnement, qui ne savent pas comment s'en sortir. En tout cas, n'hésitez pas à me faire si quand vous êtes en direct. C'est le but de la chaîne, nous sommes là parce que nous sommes une team. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui n'avez pas hésité à adhérer à la team Kabibi Chaudes. Je viens de faire un direct, donc beaucoup de gens le doutent, ils ne savent pas si c'est la même vidéo ou pas. Je ne me suis pas changée parce que je suis bien assise. Là, j'ai dit, je fais mes deux vidéos et puis je vais sortir. En tout cas, merci à vous. Merci à la team Kabibi Chaudes pour tout ce que vous faites pour la team. En tout cas, ça me touche personnellement et ça touche toujours toutes ces personnes qui nous partagent leur vécu. Il faut savoir que même quand une histoire a été partagée il y a un an ou il y a je ne sais pas combien de temps, la personne concernée revient toujours lire les messages, revient toujours lire ce que les gens pensent de son histoire. Donc, ce n'est pas perdu. Même si aujourd'hui, tu adhères à la team Kabibi Chaudes, tu m'as découverte il y a une semaine, il y a un mois, il y a trois mois, et que tu vois une vidéo passer, n'hésite pas à commenter. Parce que quand tu partages ta vie, tu es curieux de savoir ce que les gens pensent. Donc, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à commenter. Les concernés viennent toujours lire leurs histoires. Merci à vous tous. Merci pour votre temps. Merci pour votre présence. C'est le but de la chaîne. Nous sommes là pour nous compléter, nous assister. On va partager une histoire. N'hésitez pas à me faire signe quand vous êtes en ligne, à écrire, à liker la vidéo. Vous savez que c'est un direct. Donc, faites-moi signe que vous m'entendez bien, que je suis là, je suis avec vous. En tout cas, c'est le but. Nous allons partager une histoire d'une maman. Une maman qui m'a contactée depuis l'Italie. Nous saluons toutes les mamans italiennes, toutes les mamans qui font partie de la team, les papas qui sont là, qui commandent, qui sont actifs, qui n'hésitent pas à partager. Quand cette maman m'a appelée, ça m'a rappelé une dame qui avait partagé son histoire, qui habitait en Italie. Donc, du coup, j'ai rappelé la dame là. Je veux vous mettre sa vidéo en temps d'émission pour que vous puissiez savoir de quoi on parle, parce que c'est une histoire qu'on a partagée l'année passée. Je crois même que c'était l'été passé. Ça va faire un an. C'était une maman qui était partie en Belgique, en Belgique, en France, qui avait rencontré l'amour. Mais voilà, c'était une maman qui était venue en France, qui avait rencontré un monsieur. En fait, il y avait une fiancée ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ces messieurs-là, il était sous le point de se marier. Et il a rencontré notre maman, il a changé d'avis. Et il a aimé, elle avait partagé son histoire et on l'avait conseillée. Donc, quand j'ai parlé avec la maman d'Italie, ça m'a rappelé cette dame-là et je l'ai contactée. En tout cas, je l'ai eu au téléphone. Elle tient à vous remercier. Pour tous qui n'avaient pas hésité de l'encourager, de commenter sur son histoire. Vraiment, elle dit, Kabibi, dans la vie, parfois on s'entête. Tu vois, quand tu racontes ton histoire, c'est vrai que tu racontes, tu te dévoiles. Après, les commentaires des gens, tu dis, bon, après je ne les connais pas. Les gens, ils sont comme ça, ils sont durs. Et ils disent, est-ce que c'était lui qui allait faire comment ? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que moi, j'ai des enfants ? Et tout et tout. Kabibi, j'avais lu tous les commentaires. Et dans beaucoup de commentaires, on m'avait découragée. On m'avait découragée parce que notre maman, à l'époque, elle avait un monsieur avec qui elle vivait là-bas en Italie. C'était un grand frère du quartier qui l'aidait avec les enfants et qui voulait bien d'être. Mais elle était tombée sur quelqu'un d'autre auquel elle avait choisi. Mais le monsieur qu'elle avait choisi, il était en train de se marier. Donc, elle s'est arrangée pour que le monsieur n'épouse pas cette fille-là qui soit avec elle. Elle dit, Kabibi, je m'étais entêtée, je m'étais mise avec ce monsieur-là. Mais aujourd'hui que je te parle là, au mois d'août 2023, ce monsieur-là, si je te dis, c'est ce qu'il m'a fait Kabibi. Ce monsieur-là était venu vivre avec moi en Italie. Ce n'est plus moi qui étais venu en France. Il est venu en Italie, Kabibi. Il a pris des cartes et des magasins à mon nom. Kabibi, ce monsieur-là m'a surendettée. Non seulement, il m'a surendettée. Et aujourd'hui que je te parle, ce monsieur-là n'a plus épousé la fille qu'il devait épouser en France à l'époque-là. Ce monsieur-là s'est mise avec une fille qui est congolaise italienne. Tu vois? Une fille qui est métisse. L'enfant d'un congolais d'un Italien. Cette fille-là, elle est psychologue. Elle gagne bien sa vie. Tu vois, elle est née ici en Italie. Elle a fait des études. Elle est psychologue. Kabibi, aujourd'hui que je te parle, c'est ça, sa copine-girlfriend avec qui il habite. Ça veut dire que moi, j'ai fait venir quelqu'un de France qui a laissé le mariage qu'il devait faire pour moi pour qu'il vienne se mettre avec une autre fille. J'ai regretté Kabibi parce que le tonton du quartier, le tonton congolais avec qui je vivais, je l'avais jeté. Parce que je m'étais dit j'ai trouvé l'amour de quelqu'un qui me plaît et qui m'aimait. Kabibi, ce n'était pas l'amour. Non seulement, j'ai payé les dettes qu'il m'a laissées et en plus de ça, il m'a quitté et le tonton congolais que j'avais, Kabibi, je l'avais jeté. Il était blessé. Il avait essayé de faire des problèmes à ce garçon-là qui venait de Paris. Kabibi, ça n'avait pas donné parce que moi, je m'opposais, je m'interposais, je disais c'était mes droits. « Tu n'as pas le droit d'affronter mon copain. » Le monsieur là, je ne peux même pas aller lui demander pardon. Je ne peux même pas revenir en arrière. C'est une histoire passée. C'est comme ça. Notre maman n'a pas hésité de donner la suite de son histoire que j'ai tenu à vous ramener ou à vous faire un rapport par rapport au commentaire que vous avez donné. Elle dit j'aurais dû suivre les commentaires. Les gens qui avaient écouté mon histoire m'avaient conseillé mais tu vois, parfois on prend les conseils mais on dit de toute façon c'est ma vie. Ma vie n'a pas donné aujourd'hui que je ne te parle je suis seule et elle cherche à rencontrer quelqu'un. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par notre maman. Pour vous qui ne connaissez pas cette histoire je crois que c'était indirect. Je vais la mettre en fin d'émission. Donc à la fin de la vidéo ça va s'afficher. Ça va vous proposer cette histoire-là pour vous qui ne l'avez pas vue. Merci à vous tous. Voilà, n'hésitez pas à me faire des cœurs des likes en tout cas vous êtes là vous vous cachez je vous vois en ligne mais vous ne me faites pas signe faites même des cœurs les cœurs ça ne coûte rien c'est gratuit ça n'écrit pas vos noms quand vous faites les cœurs il n'y a pas de noms donc si vous ne faites jamais des cœurs parce que vous croyez qu'on va voir vos identités là il n'y a pas des noms les cœurs ils sortent seulement en faisant des cœurs YouTube vous voyez que la vidéo est aimée et ils la laissent en ligne sinon ils ne coupent la vidéo. Merci à vous tous. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de maman Nasha Maman Nasha c'est une maman congolaise qui m'a contactée depuis Turin yes merci beaucoup pour les cœurs elle m'a contactée depuis Turin elle me dit Kadibi je te suis et j'ai envie de partager ton histoire ça fait sept mois qu'elle a besoin qu'elle a envie de se défouler qu'elle me suit mais ça fait sept mois qu'elle me suit aujourd'hui elle a envie de partager son histoire parce que c'est un mal-être en elle elle est mal à l'aise avec tout ce qui se passe au Congo les gens partent là-bas parfois ils ne reviennent pas les familles les détruisent et tout ça donc je vais partager mon histoire pour avoir une idée à part Kadibi 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 merci beaucoup une plus de vidéos de Kadibi ça c'est sûr voilà j'ai un petit temps j'ai dit j'ai fait le direct comme ça c'est fait au moins vous êtes occupé jusqu'à demain non c'est pas jusqu'à demain parce que le soir j'ai déjà fait je vais faire une vidéo là que je vais mettre demain je ne serai pas là demain je vais me déplacer donc je mets les vidéos comme ça au moins là où je parle je suis tranquille merci C'est comme ça que notre soeur dit, parfois tu vois, parfois aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui, tu te demandes avec tout ce qu'on entend et tout ça, est-ce que ça arrive seulement aux autres ou ça peut m'arriver aussi? Donc, notre maman, elle dit, elle, elle a quoi ça? Elle vient d'une famille. Elle a un problème qui la dérange. Elle veut vraiment, votre avis, un conseil. Elle vient d'une famille normale. Bon, elle est née à Kinshasa, au Congo démocratique. Dans sa famille, ses parents n'étaient pas riches. Ils étaient moyens. Ils n'auraient pas de faim. Ils allaient à l'école quand même. Ce n'étaient pas les grandes écoles, mais ils étaient scolarisés. Une vie normale, les citoyens normaux. Donc, à Kabibu, j'ai grandissé comme ça. Moi, j'ai une grande soeur. Ma grande soeur, elle s'appelle Hortense. Hortense, c'est... Entre Hortense et moi, il y a deux personnes. Ça veut dire que c'est vraiment ma grande soeur d'au moins cinq ans. C'est ma grande soeur et tout. Hortense, elle était très éveillée. Elle était très agitée. Du coup, il y a Hortense dans son parcours. Nous, on a grandi dans un quartier populaire. Et dans ce quartier-là, il y avait des bars. Tu vois, en Afrique, parfois, il y a des bars qui vous dérangent la nuit, où ils mettent la musique le matin et tout. Donc, il y a Hortense, quand elle a eu l'âge de 16-17 ans, elle a eu l'idée de commencer à vendre Coca, Fanta, Primis, Skoll. Ce sont les bières du Congo Kinshasa. Elle a commencé à vendre la bière à la maison. Ça veut dire qu'elle va acheter un casier de Coca, de Fanta, de bière. Elle vient, elle met dans notre réfrigérateur. En fait, elle a acheté ce qu'on appelle un congélateur. Elle a acheté un réfrigérateur qu'elle a mis dans la maison pour vendre sa bière. Elle remplissait ça avec des bières. Vous voyez, vous habitez dans votre parcours. Coca, 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 Coca. Vous avez déjà écrit Coca, Fanta sur la grille. Donc, les gens du quartier savent qu'ils peuvent venir acheter la boisson chez vous. Donc, elle faisait ça comme petit business des jeunes filles. Ce que les parents encourageaient, ils avaient vu que leur fille, elle se débrouille. Elle a un état d'esprit ouvert. Voilà, elle essaie de gagner de l'argent propre. Donc, il y a un temps, elle était vraiment considérée dans la maison. Les parents étaient contents. Ils étaient fiers d'elle. Elle a commencé à vendre ça. Dans notre quartier, il y avait un bar. Le bar, on va dire, il n'était pas dans un carrépôt, mais juste au coin de la rue. Au bout de la rue, il y avait un bar qui faisait l'angle. Donc, de notre rue et de la principale, de la grande rue. Ce bar-là, il appartenait à Maman Solange et son mari. Le papa, donc, le mari de Maman Solange, il s'appelait, qui ça? Tonton et Gênes. Tonton et Gênes, ils s'occupaient plus de la boisson. On venait lui livrer les casiers et tout et tout. Maman Solange, elle venait beaucoup le soir pour faire le barbecue, faire le poisson, contrôler son mari. Parce qu'elle connaît qu'elle est fille de Kichassa. On le longs yeux et son matérialiste, elles aiment l'argent. Et vous savez que dans les bars, c'est le soir que ça vit. Donc, c'était une femme. Kabibi, elle était chaude, elle était éveillée. Elle vendait brochettes, poissons, tout ça. Elle-même, elle pesait bien là-bas. Elle contournait l'entrée, tu vois? Une femme qui préserve son foyer. Donc, c'est comme ça que, comme ma grande-sœur va dans la rue, elle a la bonne idée d'aller voir Maman Solange pour lui dire que, comme ton mari, je vois que c'est le camion des brasseries qui vient le livrer. Au lieu que je marche jusqu'au loin là-bas, aller acheter la boisson. Est-ce que je ne peux pas commencer à acheter mes casiers chez toi à un prix inférieur, pas au prix du bar? Donc, prenons que son mari, quand il achète, quand on vient le livrer, peut-être 100 casiers. Quand il vend en détail, peut-être par casier, si le casier coûte 10 euros, par casier, il gagne peut-être 8 euros. Mais, s'il prend plus de casiers, au lieu de gagner 8 euros, il peut vendre des casiers où il gagne 2 euros. Mais 2 euros, ce n'est pas insignifiant parce que lui, il fait les commandes par semaine. Donc, il peut livrer beaucoup des gens du quartier des casiers où il gagne 2 euros cash, au lieu de ne pas les commander, comme ils avaient l'argent. Donc, ça lui ramenait un peu d'argent, pas beaucoup, mais un peu d'argent. Ça ne lui coûtait rien. Lui, il prend un casier qu'on livre parce que les gens qui viennent te livrer, ils peuvent te livrer 50, ils peuvent te livrer 60, 80 et tout. Ça dépend de ta commande. Si tu as l'argent, tu donnes. Donc, le mari de maman Solange, c'est ça qu'il faisait avec beaucoup de gens du quartier. Les gens du quartier venaient prendre les casiers chez lui. Ce sont des petits business. Donc, elle aussi, elle s'entend avec maman Solange qu'elle va prendre les casiers là-bas. Il n'y a pas de souci. Maman Solange en parle à papa et gêne. Après, je dis, c'est une cliente comme tout le monde. Elle n'a qu'à prendre combien de casiers. Oh, papa, moi, 3 casiers de Fanta par semaine, Coca et Pierre. Donc, ça me fait 10 casiers. Quand je prends, j'essaie de vendre. Ma soeur aussi, elle vendait. En tout cas, elle se défendait bien. Sur le marché. Ils ont commencé à travailler comme ça. Nous, on voyait seulement que ma soeur vend les coca de Fanta. Alors que papa et gêne, il a profité à partir de cette connexion de business pour faire des avances à ma soeur. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. Merci à vous tous. Il n'a pas hésité à faire des avances à ma soeur. Et ma soeur, elle a accepté. Il y a autant à accepter. Je ne sais pas pourquoi. Si parce qu'il avait commencé à lui donner des casiers gratuits, à lui donner des casiers qu'elle ne payait pas. Ou comment, ça, moi et toi, on ne sait pas. Mais ma soeur Hortense a commencé à sortir avec tonton et gêne. Nous, on ne savait pas. Comme elle était éveillée là-bas, elle faisait ses histoires. Nous, on la connaissait avec d'autres copains. Parce que ma soeur, quand même, tu vois, elle était éveillée. Donc, on savait que les garçons la draguaient. Elle n'avait jamais ramené personne officiellement. Pendant que ma soeur sortait avec tonton et gêne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur est tombée enceinte. Elle tombe enceinte. Nous, on pense que, bon, là, ils s'engossissent avec les petits garçons du quartier. Alors que ma soeur, elle est enceinte de tonton et gêne. Elle avait déjà laissé tous ses copains et s'est concentré sur tonton et gêne. Quand elle est enceinte, les parents sont fâchés. Ils sont mécontents et tout et tout. Ils la confondent. C'est qui le papa? Ma soeur ne veut pas dire. Mais comment tu ne veux pas dire? Qui t'a engrossée? Oh, moi, quelqu'un ne veut pas dire. On la tape, on la maltraite, on fait tout ce qu'on veut. Elle refuse de dire. Mais par contre, comme elle vend ses cocas, ses fantasmes et tout, elle a l'argent. Maman lui dit, comment tu organises ta grossesse? Oh, moi, j'ai mon argent. Bon, comme elle vend ses trucs, on s'est dit que c'est l'argent des cocas fantasmes. Alors que tonton et gêne lui avaient donné l'argent parce que, comme elle avait accepté de ne pas parler, tonton et gêne lui a financé. En tout cas, aimez la vidéo, s'il vous plaît. C'est comme ça que ma soeur accepte de dire à tonton et gêne, elle est d'accord avec tonton et gêne pour qu'ils gardent leurs secrets. Tonton et gêne n'hésitent pas, ils lui donnent de l'argent. Les parents sont contents. Elle a une copaine qui ne sait pas manifester. Elle-même, elle a son argent. Elle va payer sa maternité parce qu'au Congo-Kinshasa, la maternité, c'est toi-même qui prends en charge. Elle a accouché son enfant. Quand elle accouche son enfant, les parents, quand même, ils commencent à insister. Maman, quand ils disent, l'enfant, c'est de qui, c'est de qui, c'est de qui. Parfois, ma soeur ne dit pas. Jusqu'à un moment, je crois qu'elle et tonton et gêne s'a gâtée. S'a gâtée entre eux ou tonton et gêne n'a plus voulu ou je ne sais pas quoi. Ma soeur se sent maintenant coincée financièrement. Elle commence vraiment à vivre de ses coca, fanta et bière qu'elle vendait. Or, elle n'avait pas de gros bénéfices pour s'assumer comme elle s'assumait avant. C'est comme ça qu'on comprend qu'il y a une chute financière. Ça la fait cacher, ça la fait énerver. Elle essaie de régler la situation toute seule. Elle ne s'en sort pas ce qu'elle fait. Et que ma soeur vient dire aux parents que la personne qui m'a engossée, c'est tonton et gêne. Les parents tombent de haut parce que son enfant a déjà neuf mois. L'enfant, c'est des jeunes. L'enfant, c'est l'enfant de tonton et gêne. C'est comme ça que nous tous, on a su, on était étonnés. Quand on est étonnés là, elle dit non. Si elle a dit aux parents, c'est parce qu'elle a l'intention d'aller dire à maman Solange. Elle lui dit que j'ai l'enfant de ton mari dans cette maison. Donc ton mari, il doit prendre ses responsabilités. Les parents l'ont découragée. Mais ma soeur, c'était aussi une fille qui avait déjà accouchée. Une fille qui vendait la bière. C'est qu'elle buvait aussi la bière. Elle a pris son courage. Elle est partie affronter maman Solange. Je lui dis que mon enfant, c'est l'enfant de tonton et gêne. Je vais commencer à venir prendre l'argent. Ici, l'argent de l'enfant, Kabibi. Maman Solange avait tapé ma soeur ces jours-là. Maman, quand elle est partie, elle nous avait pas dit qu'elle partait là-bas. On l'a tabassée par maman Solange. C'est les serveurs, les serveuses qui les ont séparées. Elle est rentrée en pleurs. Kabibi, ma soeur n'a pas laissé. Ma soeur est allée à la police. Ma soeur est allée à la police. Elle est partie porter plainte. La police est tombée. Je ne sais pas si elle avait donné l'argent. Quand la police est tombée, tu vois, les policiers du Congo-là, quand ils viennent, ils volent aussi. Ils sont venus les arrêter parce que ma soeur a dit que tonton et gêne comme il est là, ils vendent aussi les pétards. Ils vendent des choses. Vous voyez un peu les choses qui ne sont pas autorisées là. La police est venue pour compliquer, pour faire des investigations. Tu vois un peu la police du Congo-là. Ils sont prêts à être corrompus par gauche et par droite. Donc, quand ils sont venus, ils ont fait des désordres. Ils ont volé. Ils ont pris maman Solange. Ils l'ont amené. Elle a tapé quelqu'un et tout. Ça a compliqué. Donc, du coup, maman Solange, ils ont pillé l'argent pour qu'elle sorte. Tu vois, ça a ramené un peu le désordre dans leur couple. Maman Solange était sur les fêtes accomplies. Elle est partie à la police. Elle a dormi quand même un jour parce que ma soeur aussi s'était défendue. Ça l'a énervé. Imagine. Nous, on habite dans la rue et leur bar, c'est dans l'angle. Comment on va vivre? Ça veut dire que maman Solange est devenu l'ennemi. Déjà, ils vont tout fournir à ma soeur. Ma soeur a recommencé à aller acheter là. Elle a acheté loin, loin, loin là-bas. Ça veut dire que monsieur Eugène, il est très fâché parce qu'elle a affronté sa femme. Il refuse toute responsabilité malgré que mes parents sont allés le voir. Ta bébé, c'est devenu chaud. C'est devenu chaud. On a continué la vie. Cet enfant-là a commencé à grandir. C'était un garçon. Il s'appelait Fiston. On a commencé à grandir avec Fiston. On sait que Tonton et Eugène a refusé la grossesse. Les parents l'ont malmené. Les familles, ils ont fait des fétiches. Elle n'a pas caché. Elle a dit que ses parents, c'était des gens que si tu joues avec, ils vont aller chez les marathons. Les parents ont fait des fétiches. Ils sont venus jeter au bar. Les bars n'avaient plus de clients. Donc, ils ont fait tellement de troubles des cabivus comme ça. Peut-être pendant trois ans. Le bar l'a affermé. Le bar a fermé. Tonton et Eugène et Maman Solange, ils ont quitté le bar. Ils habitaient dans le quartier, pas sur notre rue, mais leur bar du coin a fermé. Ils sont allés chercher ailleurs un plus petit bar. Ça veut dire qu'on a mis le désordre dans cette famille-là. Maman Solange un jour allait venir chez nous. Elle s'est mise devant la grime. Elle a levé les paniers. Elle a commencé à parler. Maudire ma soeur. Maudire l'enfant. Maudire, maudire, maudire. Les gens du quartier sont sortis. Ils l'ont attrapé. Sors. Sors. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait des désordres. Elle est partie. Ma soeur est sortie. L'a insultée. Comme c'était dans notre rue, non. Ma soeur l'a insultée. Ça fait des désordres. Maman Solange est partie. Ils ont continué leur vie. Fiston, c'était un enfant abandonné. Bon. Quand tout ça s'est passé, nous tous, on a grandi. Ma soeur a rencontré un autre garçon. Ce garçon-là s'appelait Gédéon. Elle a rencontré Gédéon. En tout cas, son fils avait peut-être sept ans. Fiston avait déjà peut-être sept ans comme ça. Jédéon s'intéressait à elle. Elle ne lui a pas caché qu'elle avait un enfant. C'était une erreur de l'enfance. Elle avait eu avec tonton, quoi ça, et gêne, et tout, et tout, et tout. Bon. Le garçon a dit, lui, la fille l'intéresse. Ils ont commencé à se fréquenter. La Bible, le problème est que Gédéon, c'était un frère en Christ. Gédéon, il priait. Tu vois. Il priait, c'était un garçon doux. Donc, les parents étaient contents qu'elle allait bien tomber sur quelqu'un qui va la stabiliser. Ils ont fait leur démarche. Un an, deux ans, ils se sont mariés. Quand elle est allée au mariage, elle est partie avec son fils, Fiston. Elle est partie avec Fiston au mariage de Gédéon. Elle est arrivée, elle a accouché ses autres enfants. Maintenant, tu imagines bien que des héros à 7 ans, Fiston, il habitait chez nous. Vous savez que nous tous, là, nous sommes habitués à Fiston. Fiston, c'était comme notre cadet. Et moi, personnellement, je l'aimais beaucoup. Et ma soeur, elle galérait à l'époque. Kabibi, elle, elle était fille mère. Mais moi, quand j'ai 18 ans, Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée sur un garçon qui m'a fiancée directement. Moi, je n'ai pas beaucoup fait la vie. Je suis tombée sur Olivier. Olivier, c'était un garçon calme qui m'a fait des avances. Il m'a fiancée. Et du coup, Olivier, quand il venait à la maison, il voyait aussi Fiston. À l'époque, ma soeur, elle habitait là-bas. Donc, quand ma soeur s'est mariée, elle est partie chez Frère Gédéon. Olivier connaissait Fiston. Nous tous, on aimait Fiston. Ils sont partis. Ils ont commencé leur mariage. Moi aussi, Olivier m'a épousée. Kabibi, je suis partie dans mon mariage. J'ai eu un enfant. Quand j'ai eu un enfant, le grand frère, quelqu'un de leur famille, de Olivier, était en Italie. Il a dit qu'il peut faire monter Olivier si Olivier a un peu d'argent. Kabibi, c'est comme ça que nous, on a cherché notre argent à Kinshasa. Avec Olivier, on a fait les démarches. Nous sommes partis en Italie. J'avais un enfant. On arrive en Italie, chez son cousin. On s'installe comme on peut. On fait les démarches. Patati, patata. Les années passent. Kabibi, on a eu nos papiers. On a commencé à travailler et tout ce que tu veux. Mais tu vois, la période où ma soeur vendait le Coca, le Fanta, la bière. Ma soeur, elle s'en sortait. Et elle n'était pas ratine. Ma soeur m'a acheté beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, il y avait la chaînette là qu'on appelle Madiaba. Madiaba, c'est une petite chaînette en or. C'est une toute petite chaînette très fine qu'on mettait comme ça au Congo. Ça n'avait pas de fantaisie. Ça n'avait rien. Mais ma soeur m'avait acheté ça. Donc, j'ai porté même une chaînette en or que ma soeur m'avait acheté. Elle était généreuse avec moi. Elle m'a donné ses chaussures, ses tissages et tout. Donc, quand je suis allée en Europe, avec ma soeur, on a eu une très bonne relation. Tu vois un peu l'Italie. Il y a les chaussures, il y a les sacs, il y a les tout. J'ai commencé à envoyer ma soeur pour qu'elle vende. Elle a commencé des petits commerces à Kinshasa. Dans le mariage avec un frère Gideon, ils ont eu trois ou quatre enfants. En tout cas, la famille s'est agrandie. C'est comme ça que quand ma soeur, son fils, fiston, a le bac qui termine, moi, je lui dis, Yaya, je vais te faire une surprise. Je vais te faire du bien. Moi, en Italie, ici, ça va trop bien. Je vais faire venir fiston en Italie. Que fiston vienne étudier ici. Elle me dit, oh non. Elle ne veut pas parce que le vieux là, vieux et jeune, avec qui elle a eu fiston. Il était déjà mort. Quand il est mort à Kinshasa, moi, j'étais en Italie. Elle dit, vieux et jeune, il est déjà mort. Le vieux là, il était con comme il était con là. Mais tu sais que je l'avais aimé quand même. Je lui faisais confiance. Il m'a donné mon premier fils, mon premier sang. Donc, laisser fiston aller loin comme ça en Italie, moi, ça ne fait pas partie de ma vision. L'Europe là, comme on entend, vos enfants sont têtus. Ils deviennent des voyous et tout. Non, 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 non. Je préfère que fiston reste ici. Il fasse des études seulement ici à Kinshasa. Après, quand il va grandir, s'il va aller en Europe, il va aller en Europe toute seule. Kabibi, tu sais que ma soeur a refusé. Quand ma soeur a refusé, j'étais étonnée. Je dis, quelqu'un, tu l'appelles, tu lui dis, non, ma chérie. Non, 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 non. Nous, on prie parce qu'elle et Gédéon, ils sont devenus, bon, assez carrés. Soit c'est des familles chrétiennes. C'est des familles. On est tous chrétiens, mais on n'est pas chrétiens à la même dimension. Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens, mais quand tu vas chez lui, il y a l'alcool. Il passe son temps à boire, à danser de la musique mondaine. Il fait des histoires, vraiment, comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais il est chrétien. Il connaît la Bible, il connaît la parole sur ses statuts, il met les prédications, il fait des choses comme ça. Mais il y a aussi des chrétiens, Kabibi, qui sont vraiment pratiquants, qui sont un peu stricts. Qui éduquent leurs enfants vraiment dans la foi, ils n'aiment pas de sale blague. Donc, c'était ce genre de chrétiens-là, un peu radical, si on va appeler radical, mais des chrétiens, des vrais chrétiens. Et ils ont élevé leurs enfants comme ça. Et elle me disait, 18 ans, c'est trop jeune. Il faut que l'enfant grandisse, il comprenne que la chrétienté n'était pas une punition, mais que c'est aussi son choix de vie. Comment elle dit ça? Quand il va grandir et qu'il va à l'université, il va affronter la vraie vie, il va comprendre qu'en fait, lui, il a le bon choix. Parce qu'il verra les problèmes, les difficultés que les autres ont, et lui, il ne les aura pas. Donc, elle avait sa logique. Mais moi, j'étais en Europe, j'étais en Italie. Je lui disais, mais est-ce que c'est rendre compte que c'est l'Europe? Les gens partent en Europe, ils ne veulent pas aider leur famille. Moi, je lui dis que je lui fasse venir l'enfant, elle ne veut pas. Car il dit, je fais venir l'enfant d'une cousine à nous. Parce que moi, je voulais un enfant qui était âgé. À l'époque, là, mes enfants étaient petits. J'avais trois enfants, mon aîné avait neuf ans. Quand maintenant, le fils de la cousine vient, elle voit qu'il a les papiers, parce que nous, on avait la nationalité en Italie. Il a les papiers, il a commencé à étudier et tout et tout. Je crois qu'elle s'est remise en question. Elle s'est remise en question. Et maintenant, l'enfant qui était en Italie, l'enfant que j'ai fait venir, il causait avec un fiston, le fils de ma soeur. C'est lui qui lui explique comment en Italie, c'est bien, comment, comment, comment. Ça veut dire que fiston, il est aussi motivé, il a envie de venir en Italie. Il m'appelle, oh tata, tu ne peux pas faire pour moi les démarches. Je lui dis, fiston, toi, c'est ta maman qui a refusé. Le garçon, s'il est venu à ta place. Parle avec maman, si maman est d'accord, je vais te faire venir. La vérité est que pour que fiston vienne en Italie, c'est moi qui ai insisté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de ma cousine que j'avais fait venir. Quand il était arrivé, il a fait peut-être deux ans en Italie, il a décidé d'aller vivre en France. Il a quitté l'Italie. Et du coup, moi, je me suis retrouvée encore seule avec les enfants. Quand fiston, il accepte de venir en Italie, moi, je parle avec sa maman. Elle me dit, ah, toi, tu m'as sauté, tu as abîmé la tête de l'enfant. L'enfant n'en fait qu'à sa tête. Maintenant, il veut aller en Italie, Italie, Italie du matin au soir et tout et tout. Fais alors les démarches. La vérité est que ma soeur ne voulait pas. C'est moi qui ai insisté et son fils était motivé. Kabibu, on a fait les démarches. Fiston a eu les visas. Fiston est venu par rapport à nous. Fiston est arrivé. On lui a dit, tu ne peux pas aller en France suivre ton cousin. Mais tu dois rester ici d'abord pour avoir tes papiers, être renouvelé parce que c'est nous qui t'avons fait venir. Il a accepté. On l'a mis à l'école d'Italie. Il a fait un an d'Italien. Quand il termine son un an, il est temps de faire aussi tous ses papiers. On lui dit que, qu'est-ce que tu veux faire maintenant de ta vie? Lui-même, il a dit, il veut faire cuisine. Il veut travailler dans la cuisine. Il veut cuisiner. Il veut préparer. Bon, les études pour être chef, c'est compliqué. Mais tu peux faire une formation pour être aide à la cuisine, couper les oignons, tourner les marmites et tout ça. À la cuisine, il y a beaucoup de boulot. Mais être chef, c'est autre chose. Donc, Kabibu, Fiston a fait la formation des cuisines pour être cuisinier. Il a fait ça à Turin, là où notre maman habite. Quand il fait sa formation, ça veut dire que la première année d'anglais, Fiston, il était un peu froid, non? Il ne comprenait pas la langue. Alors, quand il est entré dans la première année de cuisiner, d'apprendre à cuisiner, il a commencé à avoir des amis. Des amis qui avaient le même projet que lui. Fiston, c'était l'enfant de Gédéon. C'est Gédéon qui l'a élevé et ma soeur. Quand il est arrivé, il était calme. Mais tu vois, les premiers qui ont beaucoup d'enfants chrétiens, Kabibu, parfois, ils sont hypocrites. Quand il a vu l'Europe en couleur, il a vu les filles italiennes, il a vu les opportunités. La première fois que Fiston a fait le job, et qu'il a gagné 400 euros seulement, Kabibu, ce n'était pas beaucoup d'argent. Mais ça l'avait fait paniquer parce que quand il regardait, les 400 là, c'est pour moi, en fait. C'était beaucoup d'argent. Kabibu, Fiston a commencé à sortir. Il a eu des amis italiens avec qui il faisait la formation. Donc, il a eu de la compagnie qui ne me plaisait pas, pour couper court. Ses amis ne me plaisaient pas parce qu'avec mon mari, Olivier, on a aussi notre style de vie. À cette époque-là, mon fils avait 11 ans. Mon aîné avait 11 ans. L'autre cas, il était venu, mon fils avait 9 ans. Lui, il vient, mon fils a 11 ans. Il commence à avoir des comportements, de sortir en très tard. Il commence à boire l'alcool. Il dort ivre. J'ai dit, toi, tu as grandi chez tes parents. Cette vie de prendre l'alcool, là, tu as connu ça. Oh, j'ai déjà grandi, je suis adulte. Mais tu es adulte, tu es chez moi. Kabibu, la vérité est que, avec Christon, on ne s'entendait plus. Avec Christon, il a commencé à avoir des prises de tête. J'ai commencé à beaucoup gueuler parce que son rythme de vie ne me plaisait pas. Il rentrait tard. Il a inventé que c'était le boulot, les formations. Parce que quand il ne faisait pas la formation, il allait faire des petits jobs. Donc, sa vie ne me plaisait pas. On a commencé à se prendre la tête, se prendre la tête. C'est arrivé à Kinshasa. Ma sœur Hortense, elle a commencé à s'effacer. Pourquoi tu grondes mon fils? Parce que tout ce que son fils lui disait, elle, elle croyait. Pourquoi tu le grondes? Tu es tout le temps énervée et tout et tout. Tu ne le comprends pas. J'ai dit, mais ton fils, il boit l'alcool. Ton fils, il rentre à 23h30. Ton fils, il exagère. Même dimanche, il n'y a pas de formation et tout et tout. J'ai commencé à lui présenter mes plaintes. Mais j'ai compris qu'elle soutenait son fils. Ça veut dire que c'est comme si elle entêtait. Elle entêtait l'enfant. Mais pendant que moi, je voyais que l'enfant ne s'est comporté pas comme eux, ils l'ont éduqué. Et moi, je suis sa tante. Ce n'est pas à moi de commencer à dire à sa maman, il boit l'alcool, il fume la cigarette, il fait comme si il prend les filles. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas briser l'image de son fils chez elle-même. Donc, je ne disais pas tout à sa maman. Mais je lui disais que je n'aimais pas son style, il est rentré tard. Je n'aimais pas ça. C'était clair et nette, prise de tête, Kabibi, l'enfant a fini. Il a terminé, il a eu son diplôme de cuisine. Quand il a le diplôme, il s'élève un matin. Il me dit que lui, il a trouvé le travail à Colifero, en Italie. Donc, je ne sais pas si les gens sont ici, ils connaissent Colifero. C'est une ville en Italie. Apparemment, c'est à plus de 700 kilomètres de Turin. C'est un peu loin, le Turin. Il a trouvé le travail là-bas, dans un restaurant. Il va aller habiter là-bas. Je lui disais, mais toi, tu as le diplôme. Pourquoi tu n'as pas cherché le travail ici ? Oh non, il va aller là-bas et tout et tout. Il avance ses raisons. Comme on ne s'entendait pas, sa conduite ne me plaisait pas. Kabibi, je n'ai pas hésité. Je lui dis, pars. Pars, tu es déjà grand. Quand il part, à Kinshasa, on m'appelle pour me dire que j'ai chassé son enfant. Comment ça, j'ai chassé son enfant ? Oh, tu as chassé mon enfant. J'étais contre lui. C'est pour ça que l'enfant a décidé de partir loin. Il se sentait brimé. Il se sentait méprisé. Il ne se sentait pas apprécié. Tu es bizarre. Patati, patata. Quand même, merci, tu l'as éduqué. Même s'il m'a dit que c'est le gouvernement qui a payé ses études. Tu vois, ici en Europe, on offre aux gens des formations. Donc, ça veut dire que la formation des cuisiniers, là, ce n'est pas moi qui ai payé. Et je n'ai jamais dit que j'ai payé. J'ai dit, envoie-moi l'enfant, je vais le mettre à l'école. Donc, elle a consacrément dit, tu ne vas pas payer des études, c'est détaille. J'ai compris, genre, une gratitude, zéro reconnaissance. J'ai appelé son fils, on s'est pris la tête. Ça fait comme un froid entre nous. Kabibi, il est parti, c'est un grand garçon. Quand il arrive là-bas à Colifero, un fiston fait connaissance avec un garçon, Alexandro. C'est un Italien, un blanc. Ils commencent à vivre ensemble, à faire colocation avec Alexandro. En tout cas, tout se passe bien. C'est deux jeunes garçons, deux viveurs. Nous, on ne connaît pas Alexandro. Parce que lui, là où il habite, nous, on n'est jamais partis là-bas, on ira chercher quoi. C'est comme ça qu'un soir, ils sortent avec Alexandro parce qu'ils avaient l'habitude d'aller dans des bars, dans des concerts, dans des concerts. Là où ils arrivent, ils se sont dit, on part dans une boîte des nuits. Ils sont partis en boîte des nuits à 2h30 du matin. Pas à 22h, mais à 2h30 du matin. Je ne sais pas s'ils venaient d'où, s'ils venaient de faire quoi. Quand ils arrivent en boîte, Kabibi, il arrive devant. Donc, on va dire, la boîte est là, à ma gauche. À 300 ou à 200 mètres de la boîte des nuits, il y a comme un petit parc. Donc, il y a la route, il y a le parc à gauche, la boîte des nuits à droite, la boîte des nuits à gauche. Donc, le petit parc, là, il y a des bancs devant le parc. Ça veut dire que c'est une route où les voitures passent dans les deux sens. Donc, quand ils arrivent, ils s'égarent aussi pour maintenant traverser, aller à la boîte. Mais comme ils ne veulent pas traverser la route n'importe comment, ils disent qu'on avance, on va sur le passage piéton pour traverser. Maintenant, quand ils arrivent sur le passage piéton, on va fermer la parenthèse des pistons. Dans cette boîte des nuits-là, il y avait un garçon qui s'appelait Miklerchi. Miklerchi, c'est un garçon qui a habité à Turin. Miklerchi a fait la même formation que Piston, de cuisinier. Donc, quand le fiston, lui, il part là-bas, il voit Miklerchi, avant qu'il traverse son passage piéton, il voit Miklerchi. On ferme le fiston. Miklerchi, là, il était venu en boîte des nuits. Il était avec son ami. Non, non, Miklerchi, il est venu en boîte, il était avec son ami. Son ami est resté en boîte des nuits. Miklerchi est sorti parce qu'il se sentait fatigué et sourd. Il voulait rentrer à la maison. Bon, en boîte des nuits, là, il y avait un autre garçon qui s'appelait Victorio. Lui, Victorio, il était venu avec son ami Omar. Victorio et Omar sont sortis ensemble. Ils ont fait des avances aux filles. Lui, Omar, la fille à qui il a fait des avances, a accepté. Lui, Victorio, la fille a refusé. Donc, la fille, après avoir consommé la boisson que Victorio lui a acheté, la fille s'est permis de partir. Elle a fini de boire, je ne veux pas de toi, moi, je n'ai pas. Tous ces gens dont on parle, ce sont des Italiens. Les seuls Congolais, ce fiston. Donc, lui, Omar, la fille a accepté. C'est comme ça que Omar prend la fille, il partait dans la voiture pour qu'il finisse avec la fille là-bas. Ce sont des jeunes garçons. Donc, Omar et Victorio sortent de la boîte ensemble. La fille que Victorio voulaient est en train de partir. La fille qui est avec Omar, elle a accepté. Les deux filles ne sont pas copines. Omar, il part dans sa voiture, il garde. Victorio, il sort, il est seul. Il a déjà bu. Il s'est dit, je m'assois sur le banc pour prendre de l'air. J'attends mon ami Omar. Quand il va terminer dans la voiture avec sa copine, on va partir comme des jeunes. Maintenant, l'ami des fistons, pas l'ami. Le garçon avec qui ils ont fait des études à Turin. Mais, Michael Sheila, lui aussi, quand il sort de la boîte, il a chaud, il a déjà beaucoup bu. Il part, il s'assoit sur un autre banc. Parce que la route, elle est grande. Il y a le parc derrière. Il y a la route, il y a des bancs, des différents bancs. La boîte est en face. Il aussi s'assoit sur le banc pour prendre de l'air parce qu'il est saoul. Il voit la fille, là, que Victorio a dragué toute la nuit. Elle a refusé. Elle est sortie. Elle attendait un taxi, si c'est Iber, si c'est quoi. Donc, elle est debout sous les trottoirs. Derrière elle, il y a Victorio qui l'a dragué. Elle a refusé. Et derrière elle, il y a Micerchi qui ne la connaît pas. Micerchi, comme il est ivre, il commence à appeler la fille, là. Eh, petite, viens. Eh, belle fille. Eh, belle forme. Eh, belle comme si. Il commence à déranger la fille. La fille ne veut pas. Elle l'envoie balader parce qu'elle le trouve con. Pendant que lui, Victorio, il est en train de regarder la fille ici. La fille, si je l'ai suivie toute la nuit, elle a déjà mis ma boisson. Elle est en train de partir. Maintenant, les choses que Micerchi, là, est en train de dire à la fille, ça énervait Victorio. Parce que lui, il considérait la fille. Et Micerchi, il parlait n'importe comment à la fille. Ça l'a énervé. Il a quitté son banc. Il est allé voir Micerchi pour lui dire, laisse la fille tranquille. C'est normal, lui, il avait aimé la fille le soir. Micerchi, comme il est ivre, il dit quoi? De quoi tu t'aimais? Toi-même, tu es qui pour venir me dire, comment moi je dois parler à une fille qui vient de boire cette nuit? C'est une merde. Ah bon? Tu incites la fille une merde pendant que lui, il a déjà dépensé l'argent sur la fille, là. Donc, Victorio est fâché. Il commence prise de tête avec Micerchi. Quand ils font prise de tête, là, ils se poussent, ils se poussent. Hé, je vais te casser la gueule. Hé, tout ça, tout ça. La fille prend le taxi, elle part. Elle laisse les deux gars, là, en train de se disputer. Quand ils sont en train de se disputer, c'est à ce moment-là que Fiston et son ami Alexandre, son colocataire, arrivent. Ils ont garé. Ils ne savent pas que Micerchi est là-bas. Lui, il ne sait pas. Ils viennent juste pour traverser sur le passage piéton. Ils voient une bagarre. Les deux garçons qui sont en train de se pousser. Moi, 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 moi. C'est comme ça que quand il regarde du haut, mais le garçon-là, Micerchi, là, je l'ai connu à Turin. Qu'est-ce qui lui arrive? Il dit à Alexandre, allons voir, c'est mon gars. C'est ma personne. En sachant qu'Alexandre, Victorio et Micerchi sont des Italiens. C'est Fiston qui est congolais. Quand ils arrivent là-bas, hé, les mecs, les gars, c'est quoi? Victorio se sent en insécurité. Il se dit que le Micerchi, là, qui lui, il est venu menacer parce qu'il dérangeait la fille qui lui avait investi son argent toute la nuit. Le gars n'est pas seul. Il s'est dit ça, que le gars n'est pas seul. Le gars a eu du renfort. Quand les fistons sont arrivés, il pousse directement Victorio. Laisse-le tranquille et tout et tout et tout. Et vous connaissez, nous, les Congolais, nous sommes, on a beaucoup de, nous sommes très motivés quand il s'agit des bagarres. Hé, laisse-le tranquille, c'est quoi? C'est qu'on se dit, hé, les gars, de quoi vous parlez? Vous vous mêlez de quoi? Il a dérangé ma copine. Hé, moi, je t'ai dérangé la copine. Nous, on ne voit pas la copine ici. Il est seul, la copine est déjà partie. Et toi, de quoi tu t'es mêle? Hé, toi aussi. Tu vois les gens qui ont déjà bu. Et même là aussi, avant de quitter leur maison, ils avaient un peu bu, mais ils n'avaient pas bu comme les gens qui venaient de la boîte des nuits. Il était deux heures du matin. Ça veut dire que ça fait incompréhension. Quand ça fait incompréhension? Ça veut dire que Mikerchi, Alexandro et Piston, tous les trois, sont au contraire. Victorio, tout seul, qui est en train d'attendre son copain qui est dans la voiture avec une fille. Victorio se retrouve seul. Qu'est-ce que Victorio fait? Donne un coup à Fiston. Quand il donne un coup à Fiston, Fiston, c'est un Congolais. Il fait quoi? Il saute sur Victorio. Quand il saute sur Victorio, en ce moment-là, Omar, qui était parti avec une fille dans la voiture, a fini. Quand Omar a fini, il vient, il trouve Victorio en train de se battre avec Fiston. Il ne se bat plus avec Mikerchi parce que Mikerchi est trop soude. C'est Fiston qui a encore les yeux ouverts. Fiston fait tout pour défendre son ami de l'école ou sa personne qu'il avait connu à Turin. Il commence à se battre avec Victorio et Fiston est plus fort que Victorio. C'est comme ça qu'Omar, quand il vient, il trouve trois contre un. Il arrive, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Quand Omar arrive, maintenant, l'ami de Fiston, Alexandre, qui était avec Fiston, il était venu en deux. Quand il voit Omar, il voit que physiquement, Omar est plus fort que lui. Lui, il ne veut pas se battre avec Omar parce que les Mikerchi qui sont venus défendre sont sourds. Ça veut dire qu'Alexandro s'isole un peu. Non, moi, je ne suis pas là, je ne sais pas, c'est leurs affaires. C'est comme ça qu'Omar, il vient tomber sur Fiston parce que Fiston est en train de se battre. Mikerchi, à côté, il est sourd. Donc, Omar, quand il tombe sur Fiston, il fait quoi? Allez, couteau, 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 Omar, il venait de la voiture. Et quand Alexandro, qui était avec Fiston, voit qu'on est en train de poignarder son ami, il fait quoi? Il fuit parce qu'il sait que le prochain, c'est moi. C'est comme ça qu'Alexandro fuit. Il part du côté de la boîte, il appelle la police. Mais quand ils ont fait leur mission, pam, 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 les deux, ils ont fait quoi? Ils ont fouillé. Et Mikerchi n'a pas fouillé malgré qu'il était sourd. Il a compris qu'on a poignardé Fiston pour lui. Mikerchi aussi appelle la police des ambulanciers. C'est comme ça qu'on vient prendre Fiston, le congolais. On l'amène à l'hôpital. Quand Fiston arrive à l'hôpital, deux heures après, Fiston est décédé. Khabib. Tout ça, moi, je suis attirée. Je ne sais pas ce que Fiston fait la nuit. On m'appelle seulement par Alexandro, qui est son ami, son colocataire. Vu qu'ils vivaient ensemble, Alexandro savait comment avoir nos coordonnées. Il m'appelle pour me dire non, c'est grave, il faut venir et tout ça à Califero. Pourquoi Califero ? Moi, je travaille. Oh non, c'est grave, Fiston est là à l'hôpital, il faut de la famille et tout et tout. Je dis, passe-moi Fiston. Oh non, je ne veux pas te passer Fiston et tout et tout. Je dis, il est à quel hôpital ? Il me donne le numéro et le nom de l'hôpital. Khabib, quand j'appelle ? On a commencé à chercher la chambre. Quelle chambre ? Quelle chambre ? Finalement, il se dit, oh, mais la personne là, on l'a déjà mis à la morgue. J'ai dit, quelle personne ? Mais vous avez dit que vous cherchez peut-être Fiston, Khabib. Oui, mais Fiston, Khabib, il est déjà à la morgue, ça va faire deux jours. Khabib, c'est comme ça que j'apprends que Fiston est décédé. J'appelle Alexandro, je commence à pleurer, je suis dans tous mes états. Finalement, je vais à Coliféro, dans leur ville. Quand j'arrive là-bas, c'est comme ça qu'Alexandro, comme il était sur la scène et qu'il avait vu comment on avait pris Fiston par les ambulanciers, c'est lui qui a dénoncé Victorio et Omar. Et il était resté avec Mikerchi. Donc, c'est comme ça que Mikerchi a expliqué toute la scène à Alexandro. Bon, la suite d'Omar et Victor, on ne va pas la donner. Mais, on explique à notre maman Nacha que Fiston est décédé. Il est décédé dans une bagarre, ta bébé. C'était compliqué pour moi de prendre mon téléphone, appeler ma soeur pour lui dire que Fiston est décédé. J'ai dit à mon mari, mon mari a deux ans de la famille, on lui a dit ça par les gens du Congo, ce n'était pas par moi. Quand on lui explique que son enfant est mort, bien sûr que l'histoire de Mikerchi, Victorio, Omar, ça ne l'intéresse pas. Elle n'en a rien à foutre. Elle, le résultat est que son enfant est décédé. Kabibi, ça fait un grand deuil. C'est moi qui devais expirer le corps, renvoyer le corps à Kinshasa. L'argent imprévu, dépense imprévue, il n'avait pas d'argent lui-même, il travaillait à peine un petit job et tout ça. Ça serait tombé sur ma charge. Kabibi, j'en ai souffert parce que ma soeur et ma famille ont dit « Fiston habitait ici à Kinshasa. C'est moi qui ai tout fait pour l'amener en Europe, aller le livrer à lui-même, le sacrifier. » Si je savais que je n'allais pas élever Fiston vivre avec lui, pourquoi j'insistais ? En fait, j'étais jalouse de la stabilité de ma soeur comme elle était avec Gideon, elle a bien éduqué ses enfants. Comment quelqu'un ne te demande pas que je prends mon enfant en Europe ? C'est toi qui en Europe qui pleures, qui supplie pour prendre mon enfant. Tu as pris mon enfant pour aller le jeter, l'appeler fumeur des chambres, buveur d'alcool. Mon enfant était ici, il ne buvait pas d'alcool, il ne faisait rien. C'est parce qu'il se sentait maltraité dans ta maison qu'il était obligé de partir se chercher, se chercher comme ça, comme un voyou de la rue. Kabibi. Ça a été très mal interprété dans ma famille parce que la vérité, c'est moi qui avais demandé Fiston. Mais Fiston, son comportement, quand il est arrivé, il n'était plus bon. Fiston buvait, Fiston, il rentrait tard, Fiston, il faisait la fête, il draguait les filles du quartier. Tu vois, c'est comme si c'était un enfant qui était enfermé chez eux. Maintenant, il a eu la liberté. Papa et maman ne sont pas là. Je suis en Europe, j'ai gagné l'argent. Les premiers 400 euros qu'il avait gagné Kabibi, ça devait la fournir. Maintenant, imagine, Fiston, vous voyez que l'Italie, c'est comme je ne sais pas qu'elle payait. C'était normal qu'on ne s'entende pas. Mais moi, je n'ai jamais souhaité qu'il vienne pour qu'il meure. Kabibi, les gens de ma famille m'ont sorti fautive à un niveau que je n'ai même arrêté les deuils. J'étais trop mal. J'avais déjà mal qu'il soit parti. Mes enfants le connaissaient. J'avais mal que moi et lui, on se soit mal séparés. J'avais trop de peine. Le temps est passé. Cette mort-là, c'est passé en 2019. Donc, tu imagines bien qu'aujourd'hui, ça va faire quatre ans que son enfant est mort. Ma soeur ne me parle plus. Dans la famille, il y a eu des hauts et des bas. Je me suis expliquée comme je voulais. Elle ne veut rien entendre et tout et tout. Subitement, Kabibi, ma soeur, elle m'a écrit il y a sept mois. Pourquoi elle m'a écrit il y a sept mois ? Parce que j'ai acheté un terrain. J'ai acheté un terrain à Kinshasa. Tu vois, l'Italie, bon, la vie changea avec le temps. On s'est dit, on investit un peu au Congo. J'avais envoyé l'argent, j'avais acheté un terrain à partir d'Europe. Moi-même, je me suis déployée, elle ne veut pas donner les détails. Elle a acheté un terrain, mais par contre, elle a pris des ingénieurs pour construire sa maison. Donc, elle a des ingénieurs, elle a quand même mis au courant certains membres de sa famille que j'ai un terrain quelque part. Là, on va commencer les constructions. Mais, sa soeur-là, il ne s'est parlé plus depuis 2019. Sa soeur a appris qu'elle a acheté le terrain, elle l'a appelée. Oh, tu as acheté le terrain et tout ça, félicitations et tout et tout. Donc, à part pour lui dire félicitations, elle n'a rien dit. Le temps passe, elle ou notre maman, elle veut aller en vacances. Elle veut aller en vacances fin août, chez moi ici, fin août, début septembre. Elle va aller à Kinshasa pour aller voir son terrain. Maintenant, sa soeur lui dit qu'elle vienne chez elle, qu'elle vienne habiter chez elle. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas parlé depuis 2019. Avec tout ce qui se passe, c'est elle qui avait beaucoup de douleurs. C'est elle qui a perdu l'enfant. C'est elle qui m'avait tourné le dos. Elle a trop parlé à Kinshasa. Maintenant, elle m'a dit qu'elle vient chez moi. Je lui ai dit non. Moi, j'ai déjà réservé un hôtel et j'ai pris l'arrangement ici avec les gens d'Europe. Khabibu, dans la famille, ça s'est propagé que, j'ai refusé d'aller chez elle parce que je m'en veux. Je m'en veux de ce que j'ai fait à son enfant. En fait, je n'ai pas encore passé l'éponge, je n'ai pas encore tourné la page. Je suis en train de fouiller ma soeur parce que j'ai eu une mission accomplie. Tout ça, tout ça. Donc, tu vois que c'est mal interprété. Ça fait comme si ça l'a encore froissé. Ça l'a froissé de savoir que j'ai refusé de venir chez elle parce que, Khabibu, il faut être quand même prudente dans la vie. quelqu'un qui a parlé de mal de toi pendant quatre ans et puis d'un coup, il se réveille le matin et il devient gentil. Comment je vais quitter l'Italie pour aller vivre chez ma soeur avec qui on ne s'entendait pas? Ce n'est juste pas possible. Moi, je cherche à être prudente. Au Congo, il y a plein de choses. On empoisonne les gens, on jette aux gens des sorts. Moi, on a déjà commencé cette maison-là. Je veux juste aller confirmer, voir de mes vrais yeux pour voir où on en sort et puis l'argent que j'ai récolté de mes tontines pour aller investir dans la construction. Je ne parle pas comme si j'ai partagé en famille, comme si les gens qui savent que je viens, ce n'est pas parce qu'ils s'occupent de ma maison que je suis en train de construire. Donc, mes parents, ma famille, ils m'appellent, ils me disent pourquoi on veut garder cette ambiance-là? Hortense, elle a perdu l'enfant. Fiston, c'était notre enfant, nous tous. Tu as vu comment il a grandi, si c'était un garçon gentil et tout. Il est arrivé en Italie, il s'est abîmé directement. Si c'est toi qui l'as fait influencer ou comment, on ne sait pas. Maintenant, l'enfant meurt. Elle n'avait pas le droit de se fâcher. Elle avait le droit quand même de riposter, le droit de manifester son mécontentement. Mais les choses sont passées. Elle fait un pas vers toi. Maintenant, c'est toi qui la rejettes. Tu ne vois pas que tu es en train d'allumer le feu en famille. Donc, toute ma famille est en train de me convaincre que quand je pars à Kitshasa, je dois être avec Hortense, je dois aller la voir, je dois essayer de l'approcher pour qu'on reprenne une relation normale. Khabibi, ça m'aimait tellement mal à l'aise, Khabibi. Moi, je suis en train de construire ma maison. Je suis obligée de partir parce qu'on part avec mon mari. Mais comment je vais aller reprendre avec Hortense ? Hortense ne me parlait pas depuis quatre ans. Hortense m'en veut pour son fils. Je ne sais pas si elle me parlait par semblant ou parce qu'elle a un projet pour moi. Comment on peut insister ? Bien sûr, c'est ma soeur. Nous ne sommes pas ennemis. Mais quand quelqu'un parle sur toi, il faut aussi entendre ce qu'il dit sur toi. Les choses qu'elle a sorties sur moi, sur l'intention que j'avais sur son fils, j'ai resté bouche bée. Fiston, il est né chez nous, chez nous. Quand elle s'est battée avec la femme de papa et jeune maman Solange, c'était chez nous. Quand on avait humilié Solange et ma soeur dans tous les quartiers, c'était chez nous. Nous tous, on a porté sa honte. Fiston, c'était notre neuf. C'est comme mon enfant. Pourquoi j'allais avoir de mauvaises intentions sur son enfant ? Maintenant qu'aujourd'hui, mes enfants grandissent. Moi, mon fils est né aujourd'hui, il a 17 ans. Donc, c'est comme si moi, ma vie, je suis en train de la réussir, mais je fais grandir mes enfants, je vais aller acheter une maison et que maintenant, je donne d'eau à ma soeur. Je ne lui donne pas d'eau, mais je cherche à l'éviter. L'autre maman a partagé son histoire pour savoir comment elle peut éviter sa soeur, comment elle peut éviter cette situation parce que son cœur ne la convainc pas. Elle n'est pas convaincue. Elle dit, je ne sais pas si c'est les histoires qu'on écoute, tu vois, qu'on écoute aussi trop des dramas, trop des histoires qui arrivent aux gens. On commence à avoir peur. Est-ce que j'ai trop peur? Est-ce que je m'imagine des choses où je suis vigilante? Comment je vais gérer cette situation là où je passe au Congo? Je ne vais pas aller me cacher. Je vais voir les parents. Après toutes ces années, je vais aller au Congo, je ne vois pas mes parents. Je veux voir ma famille. Je veux voir ma maison. Mais ma soeur là, Kabibi, ma soeur, c'est ça qui me met mal à l'aise. Est-ce que ma soeur a déjà digéré ça, Kabibi? La vie d'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, je ne sais pas où m'est située. C'est le problème de notre maman. Elle veut un conseil de votre part. Elle veut un avis sage. Elle veut vraiment une idée que vous lui dites comment elle peut se comporter avec sa soeur. Comment elle peut gérer cette situation? Est-ce qu'elle doit faire une réunion des familles? Ça, c'est. Est-ce qu'elle doit faire? En fait, sa tête, elle est calée. Elle dit, tu vois, moi, je dois voyager fin août. Mais le stress, parce que notre maman, elle parle le 26. Elle parle le 26 août. Elle dit, le stress que j'ai, Kabibi, je suis très stressée. Je me demande, le stress là, ce n'est pas parce que j'appréhende quelque chose. Ce n'est pas parce que quelque chose de mauvais m'attend. En fait, dans sa tête, elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Mais ce qui est sûr est qu'elle est très mal. Elle est très mal et elle a besoin d'avis différents, de conseils, de comment vous, vous auriez fait à sa place. Comment vous, si vous prenez l'avion parce qu'elle va aller au Congo, vous allez réagir en face d'une situation comme ça. Comment vous auriez géré sa soeur? Des façons à rester quand même soeur, parce qu'officiellement, il n'y a pas de problème, même si sa soeur est vexée, qu'elle est invitée chez elle et qu'elle est réfusée parce que sa soeur, elle vit quand même dans des bonnes conditions. Elle n'est pas, je ne sais pas, mais elle peut la recevoir chez elle. Est-ce qu'elle doit seulement accepter aller chez elle? Elle s'est cachée derrière la raison que je viens avec mon mari pour qu'on soit à l'aise. Mais apparemment, sa soeur, elle est dans une maison où elle peut la recevoir avec son mari. Le fait qu'elle dit qu'ils ont pris l'hôtel, c'est mal passé déjà. C'est mal passé. Vraiment, c'est l'histoire de notre maman Nacha, à Turin, qui a partagé son histoire pour avoir un conseil de votre part, un avis différent de ses pensées, de savoir comment vous pouvez lui redonner le moral ou la positivité de la vie pour qu'elle puisse affronter ce voyage-là du Congo-Kijasa. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre présence. Merci pour vos multiples commentaires, vos j'aime, vos likes. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je vais essayer de vous saluer, vous qui vous avez donné la peine de vous brancher, de vous connecter. Maman Estella Fleureau, bonjour et merci pour les cœurs. Maman, c'est maman, Gentine, ou papa, Mungengi, bonsoir, bonjour, merci. Yes, maman, papa Deni Kabionakaseke, bonjour papa, merci pour ta présence. Xpi, en tout cas, merci. Édique, salut, une femme sénégalaise, merci beaucoup. Si tu n'as pas écrit ton nom, ton nom est abrégé, tu peux toujours écrire ton nom à côté, ton petit prénom, comme ça on pourra te saluer correctement. Maman Clarisse Mouye, merci d'être encore là pour le deuxième direct. Maman Sylvana Moukundila, coucou ma sisto, coucou la team Kabibichou, merci beaucoup maman. Maman Sifa, la doko, t'es là, merci pour ta présence, pour les j'aime et les bravo. Merci. Édique, s'il te plaît, débloque-moi, j'ai les notifications des live, s'il te plaît. J'ai changé le nom, celui de Kéba Nabandoki, que tu n'avais pas aimé. Ah, c'était toi Kéba Nabandoki. Ah bon, je t'avais bloqué, pourquoi? Je ne sais pas, je vais aller voir. Bon, je sais que je bloque les gens qui écrivent les commentaires qui ne me plaisent pas, donc je ne sais pas pourquoi je t'avais bloqué. Merci pour ta présence. Maman Marie Bibiana, coucou, bonjour Kabibi, bonjour maman. Maman Diana Bacajika, en chaleur, yes, bonjour la team, bonjour Kabibi, bonjour maman, on est chaud, 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 c'est vendredi, vendredi tout est permis, on est en feu, en feu, en feu. En tout cas, je fais deux vidéos, je vais vous mettre une autre vidéo le soir parce que le week-end je ne suis pas là. Merci. Maman Angèle Tingala, bonjour, merci à toi. Maman Otsika, bonjour ma sœur Kabibi, merci pour ta présence. Maman Andy, bonjour ma siste, merci, ça me fait plaisir de te voir. Maman Maggie, oh là là, nous sommes gâtés aujourd'hui, yes, tu es venu en retard, j'avais déjà commencé depuis, depuis. Maman Angèle, tu dis, je préfère qu'elle loge ailleurs. Les cœurs des gens sont très bizarres, en tout cas, c'est celle qui la stresse, je crois qu'elle angoisse tellement et parfois quand tu angoisses trop, parfois ce n'est pas des bons signes. En tout cas, merci beaucoup pour ton conseil. Maman Pétale de Rose, coucou notre Kabibi, je prends des directs au début, il n'y a pas de souci maman, thank you. Maman Frida, Bacame, merci pour les cœurs, merci ma sister. Maman Soleil, Makuba, en chaleur, yes, on est chaud, là, on partage une histoire de vie, merci. Maman, je disais, merci pour les cœurs. Maman Clément, merci pour ta présence. Maman Magui, je suis arrivée en retard, yes, je vois bien, quand je commençais, tu n'étais pas là. Maman Sifa, qui dit, non, c'était juste à cause du nom que j'avais utilisé. Ah bon? Je ne pense pas que je t'avais bloqué à cause du nom, parce qu'il y a même un autre là qui s'appelle quoi, Magi Rouge ou Magi, voilà, je ne l'ai pas bloqué, comme il ne dérange pas. En tout cas, vous avez des noms, comment tu peux ouvrir vraiment YouTube? Tu prends un autre qui dit Magi Rouge, Magi Noire, Magi Whatever. J'étais tellement soucouche, je dis, quelqu'un qui vient s'abonner sur ma chaîne, il s'appelle Magi Rouge. Je dis, les jours que Magi Rouge l'a fait, il vient d'écrir quelque chose, je vais le bloquer, mais Magi Rouge ne dérange pas. Je ne sais pas pourquoi il avait écrit ça. Merci beaucoup. Maman Jizé Nkasi, la danse, la dame doit savoir que l'homme prudent voit le mal de loin et s'en cache. Merci beaucoup pour le conseil. Maman, Gestani Mungusi, que Dieu soit au centre de cette histoire. Ça, c'est sûr. Maman Sifadadokolo, elle a rigolé. Yes. Non, il n'y a pas de souci. Je vais aller voir, mais peut-être le soir-là, je n'aurai pas de temps d'aller chercher. Je n'aurai pas du temps d'aller chercher. Les gens que tu as déjà bloqué, tu commences encore à chercher les noms. Il faut écrire seulement des bons noms, une fois pour toutes. Quelle idée ça, maman, toi aussi. En plus, si tu as une maman, tu vas écrire Quelle bonne abandouki. Je suis sûre qu'on a déjà bloqué sur beaucoup de sites. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour votre présence et votre participation. On va s'équiper comme ça en espérant que vous allez commenter notre maman, lui donner vraiment un avis sincère. Sa vie en dépend, ses sentiments envers sa famille, sa relation avec sa famille, son voyage. J'espère qu'il n'y aura pas une histoire triste après ce voyage. On vient d'apprendre qu'on l'avait empoisonné, on l'avait jeté un sort, on l'avait fait ça à Kinshasa. Elle part de bonne foi. Elle a voulu juste aider sa soeur, faire du bien. Mais la vie est comme elle est. Il y a eu des répercussions. Elle n'a pas maîtrisé la vie de son neveu. Elle a connu enfant, mais adulte, il a changé. Elle dit, Kabibi, tu vois, moi je pense que les enfants-là, ils étaient trop coincés à la maison. C'est vrai que nous sommes chrétiens, on élève les enfants, mais il ne faut pas aussi trop les couper du monde réel, de la vie réelle. parce que cet enfant-là lui avait donné l'impression que quand il est venu à Nuttali, c'était comme la liberté, la lumière, comme si la vie commençait. C'est comme s'il était enchaîné chez eux parce qu'ils étaient chrétiens, ils avaient une routine de vie, une vie stable et tout. Donc, c'était comme si l'enfant voulait, voilà, il voulait vivre, voilà. Et du coup, il voulait vivre, ça veut dire faire des choses qui n'étaient pas bien. Et moi, je m'opposais à ça. Sinon, il n'y avait pas de problème. Fistot, je le connais depuis, il est né chez nous. Donc, vraiment, c'était vraiment dommage que sa vie termine comme ça. Ça a été très dur pour moi, imaginer, de rapatrier le corps de l'enfant de ta soeur. Cet enfant-là est né chez nous, Kabibu, ça m'avait traumatisée moi-même personnellement. Mais la vie est comme ça, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, merci à vous tous pour votre présence. On va s'arrêter là. Donc, restez béni chez vous. Peace and love. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.